Musique Parce que depuis, un de nos condoléances les plus attristés et nous vous promettons que ces crimes de plus dans le registre, dans le répertoire de Macky Sall ne resteront pas impunis Chers compatriotes, nous venons de vivre une journée qui s'inscrit dans la droite ligne de ce qu'on a vécu il y a à peine un an et demi et qui est consécutif à la gestion autocratique ou la tentative de gestion autocratique du pouvoir d'Etat par Macky Sall et son clan De quoi est-il question ? D'exercice des libertés les plus élémentaires inscrites dans notre charte fondamentale qu'est la constitution et relevées dans toutes les lois librement votées dans ce pays parmi lesquelles la liberté de manifester la liberté de s'associer la liberté d'aller et de venir mais également la liberté de culte Yahweh Askanoui a déposé une information puisque de par la loi et par la constitution il n'est absolument pas question d'autorisation une information d'une manifestation qu'elle tenait à organiser pacifiquement pour protester contre cette dictature de Macky Sall instrumentalisant l'administration et la justice depuis 10 ans qu'il a la tête du Sénégal pour écarter ses adversaires politiques de toute compétition Yahweh Askanoui donc a tenu à organiser une manifestation pacifique manifestation similaire organisée il y a à peine 10 jours au même endroit ayant regroupé ayant réuni des milliers et des milliers de manifestants dans l'ordre, dans la discipline, dans la paix sans qu'il y ait eu un seul incident il se trouve que l'administration de Macky Sall sous la dictée de ce même Macky Sall a voulu interdire cette manifestation il est évident que la manifestation a eu lieu et a été même beaucoup plus visible que si elle avait été autorisée aujourd'hui Dakar a cessé de fonctionner durant toute la journée mais tout le Sénégal j'allais dire a été bloqué durant toute la journée si la manifestation avait été autorisée elle se serait tenue uniquement à la place de l'obélisque dans la discipline et dans l'ordre il n'y aurait eu ni blessé ni perte en vue humaine les gens auraient délivré leur discours et seraient repartis tranquillement chez eux tout ce qui s'est passé aujourd'hui est de la responsabilité unique exclusive de Macky Sall alors je voudrais d'abord m'adresser à Macky Sall pour lui dire qu'il est un président assassin après avoir assassiné 14 personnes lors des événements de mars février mars 2021 le voilà qui ajoute trois autres victimes à son répertoire en juin 2022 tous ces crimes ne resteront pas impunis vous vous souvenez bien qu'après les événements de 2021 il avait annoncé une commission d'enquête censée faire toute la lumière sur la question à ce jour point d'enquête point de commission la meilleure manière pour Macky Sall d'enterrer un dossier gênant c'est justement de promettre aux Sénégalais de mettre en place des commissions d'enquête pour faire la lumière nous voulons dire à Macky Sall que lui et son gouvernement et son général qui dirige la gendarmerie sont des assassins parce que ce qui s'est passé notamment dans le sud du pays relève d'une volonté manifeste d'un régime de tuer sans raison ce qui s'est passé à Bignona il n'y avait même pas de manifestation à Bignona puisque même une demande d'autorisation de manifester n'avait été déposée la manifestation s'est tenue à Ziguainchor voilà que la gendarmerie va trouver des militants au siège d'un parti qu'un gendarme prend le temps de viser d'ajuster et d'ouvrir le feu sur un jeune garçon innocent de 24-25 ans pour l'abattre cela relève d'un crime et c'est parce qu'il a reçu l'ordre de le faire depuis hier nous avions eu des informations venant de l'intérieur que le général Moussa Fall aurait donné comme instruction à ses gendarmes d'user de tous les moyens et que lui il les couvrirait et qu'il assumerait et voilà le résultat de cet ordre la même chose s'est passée à Ziguainchor où on a tiré à barre réelle sous des manifestants désarmés atteignant l'un au cou qui vient de succomber justement à ses blessures l'autre au dos et le troisième à la jambe la question qu'on pose pourquoi à chaque fois qu'il y a des manifestations au Sénégal c'est dans le sud du pays que Maki Salle et sa gendarmerie s'autorisent à tirer à barre réelle sur les manifestants les manifestations ont été beaucoup plus virulentes à Dakar il n'a pas été fait usage de tir à barre réelle mais quand il s'agit de la casamance on croit pouvoir tout se permettre parce que les casamancés aux yeux de Maki Salle ne sont pas des êtres humains Maki Salle vit une relation de mésestime et de haine vis-à-vis des casamancés aujourd'hui des sportifs casamancés sont adulés il aurait suffi qu'un seul d'entre eux décide de s'engager en politique et d'être opposant pour être traité tout de suite de rebelle cela reflète la considération que Maki Salle porte à la casamance vous comprendrez bien l'ironie j'en fais les frais jamais au Sénégal un homme politique n'a été aussi haï aussi détesté aussi diabolisé sur son culte sur sa famille sur son appartenance régionale ethnique jamais dans l'histoire de ce pays on a vécu cela et aujourd'hui Maki Salle est prêt ou alors tente de monter tous les casamancés pour qu'il y ait un mouvement de contestation de protestation pour assimiler tout cela à de la rébellion et reprendre une histoire qui est largement derrière nous Sous-titrage Société Radio-Canada